Toi t'as fait ri donc c'est bon. Ouf, ils absorbent, ils seront pas... Sylvie. Sylvie jusque là. Non, moi c'est PL. Cette blague a été cadeau. Bienvenue sur Val et Sylvie Maducarana FR. J'ai regardé le rediv du MCC, le short de PL qui arrive à peine mi-cuisse, génial, on dirait un petit enfant. Il était pas mi-cuisse son short. Pas du tout les gars. Il était au-dessus du genou comme tout bon short qui se respecte. Et sachez qu'il y a des petits ourlets sur les shorts. Et moi j'ai envie de leur dire, on est tous les deux shorts là aussi en plus. Regardez, et ils sont pas du tout mi-cuisse, je fais le setup quand même. Je leur montre un petit peu ce que c'est un short. Incroyable. Il est mi-cuisse quand on est assis, mais à la base quand on est debout, il est plus genou sur les jambes de Val et PL. Ah putain, insane. Et non, Judith, on l'a pas gagné parce qu'ils jouent des étreintes de lave qui ne font pas de rigueur, Judith. Ah, insane. Tu l'as dit. On aurait été à 5-0 plus qu'à 3 matchs pour que je monte mon téton quoi. C'est dommage quand même, le chat, voilà, ils auraient pas le téton, qu'est-ce que je voulais que j'y fasse moi. Donc ouais, on va passer aux attaquants. Et c'est au moment de ces attaquants que je descends mon ange. Et là, c'est bien. C'est peut-être intéressant d'avoir un bloc. Il y a un, ça prend 5-8, ouais, ça prend 5-8 même en draft. Il y a un monde où je bloque ce champion, je pense, par contre, en fait. Je gagne rien à détape avec ange en fait. Si, tu gagnes une partie. Pourquoi ? Parce que tu détape, tu lui mets 5. Lui, il te réattaque, tu retraies ange, après tu lui mets 10, t'as perdu. Il a perdu. Oh, c'est dégueulasse. Trop bien. Ok, pas de bloc. Oh, c'est dégueulasse. Après, s'il a un spell de burn, ouais. Ah non, c'est bon, t'as ange normal. C'est insane. Tu vas voir, c'est écrit la prochaine fois ou pas ? Jusqu'à la fin du tour. Non, mais non, donc c'est bon. Fais ça, phase d'attaque, et je crois qu'on a gagné. C'est horrible. Cette carte. C'est horrible. Je t'avais dit, hein. Ah ouais, c'est vrai que tu l'avais dit. Je t'avais dit, ange de la grâce. Tu l'avais call. En vrai, les 5 mythiques qu'on met devant sont toutes bien. Oui. C'est pas... Mais oui. Là, dans cette situation-là, gégé, quoi. C'est pas légendaire et tout, n'importe quoi. C'est ouf, quoi. Bah, terminez le tour. Best carte. Là, il se demande. Là, il se dit... Bah... Il se dit, bah... Il n'en a pas deux. Eh si ! Après, il fait un bon recrôle, on est deck d'ailleurs, oui. Hop, là ! Tout, 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 tout ! J'adore. Tu sais que j'ai le même sourire que quand je t'ai battu en collection de draft avec le top deck March of Multitudes. Merci beaucoup, c'est héros. Eh, qu'on sait, Jack Torrance. Yes ! Le pro, hein. Incroyable. Eh, le pro, il savait pas, ça. Eh, non. Eh, le pro, il jouait pas du tout fun, hein. Wow, danger. Incroyable, je relance. Je relance, c'était trop bien. Incroyable. Parce qu'en plus, ce que les gens savent pas, c'est que si je mets ça, t'es trois, je fais ça, t'es quatre. Eh oui. Dans bientôt. Attends. Ah, c'est dans bientôt. Eh oui. C'est dans très vite. Ah, c'est dingue. C'est dingue ou dingue ou pas ? C'est dans deux dodos, comme disent les petits. Ouais. Compte pas en jour, les cons. Bah, lundi, mardi, là, ça te parle pas, ça ? Genre, t'as plusieurs éléments. On t'offre, genre, t'as le feu, la glace, l'eau, le poison et le gravier, quoi. C'est genre, c'est un fruit du démon dans One Piece, quoi. En fait, quand ils ont chacun eu leur pouvoir, il y en a un qui est parti pisser. Ouais, ouais. Et les revenus, il a fait, et moi j'ai quoi ? Toi, t'as le gravier, toi. C'est quoi ton pouvoir ? C'est l'élément que tu choisis le dernier au football, t'sais, comme le mec un peu nul, t'sais. Ouais. Tu mets un peu d'eau, de sable, tu dois faire un truc, quoi, sûrement. Top 8 du GP Miloki. On a... Je sais pas, qu'est-ce que c'est, les autres ? Et après, t'as la crève... Ah ! Yes ! Bien joué. T'as la version d'avant qui joue avec 3 ou 4 brasques à 4. La brasque à 4... Et puis, qui doit jouer peut-être 1 ou 2 carnage et des brasques à 6. En fait, t'as un mix des deux, et t'as celle qui joue vraiment Doom Whisperer, et t'as celle qui joue tirant. Moi, personnellement, je préfère celle qui joue tirant, et je jouerais bien, genre, un petit peu comme... Voilà. Genre, m'y rend pas 4 Druid of the Call, plutôt 2. Tu suis ce que je raconte. Complètement pas. Ah, pas du tout. J'étais en crise faciale. C'était proche de l'AVC. Du coup, il est très déçu de perdre compte de ça, je pense, MTG Lexicon. Oh ! Joli ! Joli ! Et du coup, merci. Eh oui. Alors, du coup, qu'est-ce que ça fait, maintenant ? Explique. Explique aux gens. Et là, on espère gagner plein de piloufaces. Pour faire plein de pétitionnaires tenaces. Et tant que tu gagnes, ça passe. Et tant que je gagne, ça passe. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils jouent une version comme tu voulais essayer, tu sais. Une espèce de verbe bleu tempo. Comment ? J'en ai eu 2. Ok. Le but, c'est d'en mettre comme ça le plus possible. C'est du génie. J'en ai eu 3. Et j'en ai eu 2. Donc là, on peut le meuler. 12. 24. 36. Et il m'en reste 2. Ok, j'avoue. Belle magie. Franchement. Oh, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme, bien sûr. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Là, pour le coup, c'est énorme. Mais ça, là ? C'est du ça, là ? C'est du ça, là ? Pire que Nishedra ? Ah, bien pire. Ce génie. Mais what the fuck ? Oh, putain. Ma machine ! Tu trouves ça dingue que ça marche ? Ma machine ! Et là, on va le refaire encore. Wow, tu peux lui dire, vas-y, pioche. À toi. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça de son côté. Ouais, ouais. Et voilà ! On a les droits. Meul Godtière. Je t'avais dit que Val Pell est dans le futur. C'est légal ? Ouais, c'est vrai. Monsieur Flantier. Vas-y, double bloque tout ce que tu veux. Mais tout ce que tu veux. Je suis obligé d'admettre la toute puissance. C'est effectivement incroyable. Donc Val ? Ah, j'ai admis. Ça va, tu veux pas non plus que je te file un Mars ? Ah, ils partent. Mais j'admets. Ils se sont bons comme ils sont venus. Et j'admets la toute puissance. Très très bon. Franchement. On est à combien là ? Trois ? Non, on est à deux. Deux ? Eh non, on s'est fait juger contre... Surveil ? Ouais, contre Bolas Angel. Le gang de moutarde. Le gang de moutarde. Le gang de moutarde. Un gang de moutarde, ça doit être vraiment quelque chose à voir. Tu les vois comme ça traverser, tu fais, putain. C'est le même moutarde, ça. Je voulais dire le gang de moutarde. Roi King Doudou. Godnive Mizet, best deck, PL. Ah oui, j'ai Nive Mizet qui est d'ailleurs le meilleur deck. C'est dans quoi Dingo Deal ? Dingo Deal, c'est dans Crashement d'Écoute. Ah, voilà. Le mec qui fait... Incroyable. Ça, c'est Mario, ça. Oui, tu... Non, non, c'était Crashement d'Écoute. Quand il prenait un coup, enfin, quand tu mourrais. Tout va bien. Hein ? Ah, il veut guette ce blaze derrière ? Ça, c'est un gros bait nul. 2, 3, 4, 5. Tu n'auras pas Régisor, donc je ne comprends pas. On prend en vrai. Je crois... Je crois qu'on prend en vrai. Le hoop, c'était beaucoup trop mal senti. C'est une porte ou pas tout à gauche ? Ouais, le hoop, c'était beaucoup trop grossier. C'était un grossier personnage. C'est un mec qui regarde Valet P. Ah ouais. 37-0, bien trop facile. On est à la même main. Mais ce n'est pas la même main. C'est juste que ça ne peut que faire ça. Le deck ne sait pas faire autre chose. C'est un artisan de qualité, mais qui n'a fait qu'un seul métier. Il n'a pas été buildé pour mal jouer. C'est un luthier de très haut niveau. C'est-à-dire que tu lui dis au luthier... C'est un luthier, il te fait un sax, mec. Tu peux me faire un piano ? Il te dit, bah non, je ne peux pas te faire un piano. Par contre, je t'ai fait une guitare, mon pote. Elle joue toute seule, quoi. Et même si tu ne sais pas jouer, il n'y a pas de souci, quoi. Je te mets les cordes dans le bon ordre et tout, quoi. Oh là là, je n'en reviens pas, quoi. Ce deck, c'est un luthier. Un luthier, genre... Ceinture noire. Ceinture noire de lutte. C'est vrai, du coup, des fois, on oublie la francophonie, Mr. Kick. Et c'est probable, du coup, si tu es au Québec, effectivement. On sait que l'hiver, j'ai un ami qui habite là-bas et il m'a parlé de températures avoisinant les moins 40. C'est la canicule de froid. Non, mais genre, t'imagines ? Moins 40. Ouais. C'est genre, c'est insane. Tu te rends compte qu'entre l'heure hiver et notre été, il y a 80 degrés de différence. Ben, genre, tu peux faire des pâtes avec la différence entre nos pays. Il m'a dit littéralement, tu peux mourir dehors. C'est dur, hein. Alors que nous, on sort... Genre, genre, t'es hyper... Ça va, quoi. Les gens bourrés sont obligés d'être, entre guillemets, un peu suivis, tu vois, parce que tu t'endors dehors. Les gens bourrés. Non, mais... Toi, demain... Faites attention à vos gens bourrés. Je me dis, en fait, deux faucheurs, ça tue ça, en fait. C'est pour ça que je voulais prendre faucheur. Ah, mais nous, c'est les tyrans qui vont tuer ça, en tous les cas. Oui, c'est vrai. Et le tyran se tue. Le tyran se tue lui-même, ouais. Et son élosard. Lui, pour lui, il la suspe, il se mord la queue. Lui, il la suspe. Comme quoi... Mais tu vois, je me demandais ce qu'il faisait, ce tyran. J'ai peur, là, je te l'ai dit. Eh ben, il fait ça. Il a repris un tyran. Mais heureusement que tu réponds à ma question, à mes interrogations. Parce que sinon, je serais comme ça, moi. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501